Merci à tous sur ce webinaire dédié ce matin au métier du social. Je me permets un petit peu de reprendre un peu les éléments de contexte. Ce webinaire s'inscrit aujourd'hui dans le cadre d'un événement qui s'appelle le printemps de l'orientation. Ce printemps de l'orientation, c'est la troisième édition cette année. C'est un événement qui se déroule tout au long du mois de mars qui s'adresse plutôt aux scolaires, aux élèves de second, premier général, technologie, collégiens et élèves de l'arrivée professionnelle pour qu'ils puissent tout simplement travailler un peu sur leur parcours d'orientation et qu'ils puissent un petit peu réfléchir sur leur orientation professionnelle, orientation scolaire. On a décidé au niveau de l'Agence région de l'orientation des métiers d'ouvrir ce webinaire également aux adultes, aux demandeurs d'emploi, aux salariés en reconversion professionnelle, aux formateurs, aux accompagnateurs. L'objectif tout au long du mois de ces webinaires, ça va être essentiellement de pouvoir montrer la diversité des parcours de formation et des parcours d'orientation et de vous permettre à vous tous de pouvoir élargir vos horizons, d'approfondir vos connaissances sur les métiers, sur les formations, de construire donc aussi bien votre projet d'orientation pour les élèves que votre projet professionnel, plutôt pour les adultes, et de pouvoir ainsi appréhender le monde économique professionnel et de l'enseignement supérieur. Donc voilà un petit peu l'objectif de ce webinaire de ce matin et de tous les webinaires qui ont lieu là au courant du mois de mars. Donc pour pouvoir animer ce webinaire, je ne vais pas être toute seule ce matin, je vais être accompagnée de trois charmantes jeunes femmes. Alors je vais commencer à… je vais mettre en route, on va dire, le diaporama et je vais laisser donc aux personnes éventuellement se présenter, s'il vous plaît. Allez-y madame. Oui, bonjour, Bénédicte Lemore. Donc je travaille à l'IRTS Normandie-Camp, un centre de formation. Je suis responsable du conseil en formation, des admissions et des certifications. Je suis travailleuse sociale à là-bas, j'ai été directrice d'une structure dans l'insertion, donc j'ai une bonne connaissance aussi des métiers. Bienvenue à tous. Merci madame Lemore. Madame Dreux ? Oui, bonjour, je suis Christelle Dreux, je suis conseillère territoriale au sein de Nexem. Nexem, c'est une organisation professionnelle, employeure du secteur social, médico-social et sanitaire, donc associatif ou fondation. Et donc moi, mon rôle, c'est de représenter les adhérents auprès de différentes instances et on a des grosses difficultés de recrutement. Donc c'est aussi développer l'attractivité des métiers, notamment des métiers du social. Et c'est pour ça que je suis là ce matin. Très bien, merci. Et puis ensuite, Julie Douville. Donc, bonjour, Julie Douville, je suis éducatrice spécialisée à l'hôpital psychiatrique de Navarre. Voilà. Ok, très bien. Merci à vous. Merci mesdames de vous joindre à moi ce matin. Donc là, je vous ai mis en effet le programme. Voilà, donc ça va durer à peu près 45 minutes, en sachant qu'on a déjà un petit peu démarré ensemble. Donc voilà, présentation du secteur. Il va y avoir des témoignages, des vidéos. Présentation de destination métier, notre plateforme. Et puis après, bien évidemment, je pourrais répondre. Enfin, on pourra bien évidemment répondre à vos questions. Écoutez, voilà. Alors, c'est parti. Hop, on va commencer. Blandine, on n'a pas le son. Il faut que tu passes inclure le son quand tu partages. Donc peut-être fermer le partage, puis le réouvrir en incluant le son. Hop, attendez. Donc, tu m'as dit, je ferme le partage. Voilà. Ah, c'est bien la technique. Je suis perdue. Alors là, on a encore ton partage. Il faut que tu repasses par Teams. Ouais, excusez-moi. Ça y est. Voilà. Arrêtez le partage. Et quand tu le remets, il y a un petit bouton inclure le son. Il faut que tu coches. Alors, oui, tout à fait. OK. Ça devrait marcher. Excusez-moi. C'est bon. C'est bon. C'est bon pour vous ? Ouais. Aujourd'hui, j'aime ce métier parce que j'aime accompagner les gens. Je pense qu'il n'y a pas pire que de se lever matin et de se dire, bon, bah, j'y vais juste pour l'argent ou alors je ne sais pas pourquoi j'y vais. Je prends soin de personnes qui ne peuvent pas prendre soin d'eux-mêmes. Si on fait ces métiers-là, c'est aussi parce que ça répond à quelque chose chez nous. Je ne pense pas qu'il y ait de hasard, en fait. Je n'ai pas vraiment choisi ce métier, c'est plutôt ce métier qui m'a choisi. Ici, on est une structure qui accueille des jeunes un petit peu cabossés par la vie. Il y a une réelle souffrance qui existe. Ça fait un an et demi que je suis déléguée aux prestations familiales. C'est un accompagnement des familles qui se retrouvent dans des situations précaires. L'idée est de pouvoir proposer aux jeunes la possibilité de rêver, d'espérer, mais tout en associant la notion de réalisme. Il faut aimer l'autre, il faut aimer l'humain. C'est un combat de longue haleine, en fait. Si on s'arrête à chaque petit accro, on n'avance pas. On a besoin du plus grand nombre. Et tant que j'aurai le sentiment qu'on a besoin de moi, j'essaierai de répondre présent. S'il n'y a pas d'équipe, il n'y a pas d'accompagnement, ce n'est pas possible. Quand il n'y a plus besoin de mou, c'est qu'on a gagné. Moi, je pense que c'est un métier qui a du sens et qui va évoluer dans pas mal d'années puisque les populations sont de plus en plus carencées. Ravailer dans une structure associative me permet d'exercer dans les meilleures conditions. L'accompagnement idéal, ça serait un meilleur fonctionnement, une meilleure collaboration justement entre le champ du médico-social et du sanitaire. Aujourd'hui, j'ai tendance à continuer à avoir de l'espoir. Mais pour cela, il faudrait un engagement politique fort. Très bien. Voilà. Je vais remettre le diapos à moi. Excusez-moi. Écoutez, Madame Lemange, je vais vous laisser intervenir. OK. Oui, tout à fait. Merci. De rien. Donc, voilà. Aujourd'hui, on m'a demandé de présenter les métiers de l'intervention sociale. Donc, j'ai choisi quelques métiers parmi les 18 qu'on peut proposer, sachant que sur les sites de formation en travail social, vous trouverez énormément d'informations. Sur le site de Nexem, Christelle Dreux en parlera tout à l'heure, vous trouverez aussi beaucoup de vidéos et des présentations de métiers. Ce matin, j'ai divisé en deux les métiers accessibles sans le baccalauréat. Donc, on a le métier d'accompagnant éducatif et social. Vous en avez peut-être entendu parler, parce qu'avant, on parlait du métier d'AMP, d'aide médico-psychologique, ou le métier d'AVS, auxiliaire de vie sociale. Aujourd'hui, le métier d'accompagnant éducatif et social, il regroupe ces deux métiers-là et celui aussi d'AESH pour travailler auprès d'enfants ou adolescents en situation de handicap dans les collèges ou les lycées. Donc, ce diplôme et ce métier, il se prépare en un an. Et il n'y a pas besoin d'avoir de baccalauréat. Je présenterai tout à l'heure plus particulièrement chaque métier. Après, je vais vous présenter le métier de moniteur éducateur et de technicien en intervention sociale et familiale. C'est deux métiers où il faut entrer en formation pour deux ans, mais pareil, pas besoin du baccalauréat. Et ensuite, pour les métiers accessibles avec ou après le baccalauréat, donc ça veut dire inscription en terminale ou après, mais il faudra soit être en terminale, soit avoir le baccalauréat. Donc, on a le métier d'assistante de service social, d'éducateur spécialisé, éducateur technique spécialisé, conseiller en économie sociale et familiale et éducateur de jeunes enfants. On part sur trois ans d'attudes et avec l'obtention d'un grade de licence à la fin de ces formations, ce qui permet aussi d'évoluer encore par la suite. Mais on verra par rapport à tous les métiers des évolutions possibles. Donc, voilà, ce que je vous disais tout à l'heure, il y a des métiers à découvrir encore, mais le temps nous est compté ce matin et je vous ai présenté les principaux. Donc, les métiers de l'intervention sociale, bien sûr, il y a une augmentation de la population, l'allongement d'espérance de vie, l'explosion des maladies chroniques, l'augmentation des situations de dépendance et perte d'autonomie, le desserrement des liens sociaux, une paupérisation, un souhait de maintien à domicile, autant de besoins qui devront trouver des réponses qui nécessitent des accompagnements de qualité. Alors, la France, elle compte 1,3 million de travailleurs sociaux, des départs à la retraite de professionnels, la précarité, les besoins nouveaux, autant de besoins à couvrir. Donc, c'est un secteur qui recrute. Ça, c'est important. Tous nos étudiants qui sortent de formation ont un travail à la sortie. On est à 100 % d'employabilité à la sortie des diplômes. Donc, c'est vraiment important. Et dans les cinq années à venir, avec tout ce que je vous ai dit, tous les départs à la retraite, et puis les besoins, on sera toujours à 100 % d'employabilité. Les employeurs, à partir d'octobre, n'ont plus de candidats par rapport aux besoins qu'ils ont pour les remplacements au niveau de tous ces postes. C'est un métier qui a du sens. La vidéo le disait bien tout à l'heure. Je pense que c'est important. Moi, je reçois beaucoup de personnes en reconversion qui me disent, mais j'ai besoin d'un métier qui a du sens. Ce que je fais actuellement, ça n'a pas de sens. Et qui viennent vers nos métiers pour vraiment, c'est ce qu'il expliquait tout à l'heure sur la vidéo, c'est qu'on a besoin à un moment de savoir pourquoi on va au travail. Et c'est vrai que travailler avec l'humain, parce que je mettais un métier de l'humain, c'est vraiment gratifiant. Ça donne vraiment une raison de se lever le matin. Et ça, c'est important. Donc, je vais vous présenter après sur la slide suivante. Les aptitudes pour exercer ce métier, c'est important. Donc, un intérêt forcément pour les problèmes humains et sociaux. Une aptitude aux relations et à la communication. On est vraiment sur un métier de la relation. Un bon équilibre personnel permettant d'affronter des situations difficiles. Alors, quand je mets ça, c'est, voilà, on a besoin d'être solide parce qu'on a des personnes en difficulté en face de nous. Et nous, on ne peut pas être en difficulté face à eux. parce qu'on doit être un pilier pour eux. Donc, vraiment, un bon équilibre personnel. Psychiquement, être bien et être disponible à l'autre, ça, c'est vraiment important. Donc, une grande attention forcément aux questions sociales et humaines. Une capacité à travailler en équipe et en partenariat. C'est des métiers où on ne travaille pas tout seul. On travaille avec les autres partenaires, soit d'autres travailleurs sociaux, des psychologues. Tout à l'heure, il expliquait bien qu'on a besoin de travailler quand on est dans le médico-social et social avec le sanitaire. Donc, c'est important qu'on puisse se connaître et travailler ensemble. Mais travailler aussi sur un quartier avec tous les partenaires, les commerçants, avec tout ce qui est le secteur de l'animation. Voilà, c'est vraiment divers et varié. Être créatif, ça, c'est important aussi parce que ce n'est pas des solutions toutes faites. Donc, il faut aussi être créatif et avoir le sens des responsabilités, bien sûr, parce que vous avez en face de vous des gens qui ont beaucoup d'attente par rapport à leurs problématiques. Et puis, une capacité d'écoute et d'observation. Alors, ça peut être surprenant. Il y a des fois, il faut se poser et ne pas être dans l'action toujours et vraiment observer pour bien analyser les situations. Ensuite, dans quel secteur ? Ça peut être dans la protection judiciaire de la jeunesse, dans l'aide sociale à l'enfance par rapport aux enfants pour aider les familles qui ont des enfants et qui sont en difficulté dans l'éducation de leurs enfants, par rapport à l'enfance maltraitée aussi. Ça peut être dans l'enfance, mais dans le champ du handicap, mais dans le champ du handicap aussi pour les adultes, pour les personnes âgées, bien sûr, pour les personnes en errance, et les demandeurs d'asile. J'ai pu en oublier, mais voilà. C'est aussi des personnes qui, à un moment, ont une fragilité et qu'il va falloir aider. Donc, dans quels établissements on travaille-t-on ? Les collectivités locales, mairies. Alors, dans les mairies, il y a des CCS, surtout dans les grosses mairies ont des CCS, j'arrive plus, excusez-moi, avec des travailleurs sociaux. Donc, au conseil départemental, tout ce qui est l'action sociale, c'est vraiment une des compétences du conseil départemental. Donc, le conseil départemental a des travailleurs sociaux pour pouvoir répondre aux problématiques des personnes rencontrées. Les établissements scolaires, donc, par rapport aux lycées et collèges, donc là, on trouve surtout des AESH, je vous l'ai expliqué tout à l'heure, ou des assistantes de services sociaux. Les hôpitaux, donc, dans les hôpitaux, souvent, on peut trouver des assistantes de services sociaux. Établissements pénitentiaires, donc centres de détention, maisons d'arrêt. On a souvent des assistantes sociales ou des éducateurs spécialisés. Les caisses de sécurité sociale et de retraite, où là, on trouve des assistantes sociales qui vont aider les personnes à un passage de leur vie qui peut être compliqué. Dans les caisses d'allocations familiales, alors, on avait beaucoup de travailleurs sociaux, on en a un peu moins, mais il y en a encore. Donc, des conseillers en économie sociale et familiale, assistantes de services sociaux, éducateurs, et d'autres aussi. Et d'après, dans les établissements du secteur sanitaire et social, alors, je vous en ai mis beaucoup et beaucoup de sigles, mais je ne pouvais pas écrire tous les sigles, mais le secteur associatif est très fort sur le champ sanitaire et social et a beaucoup d'établissements, donc dans le champ du handicap, de l'insertion. Je suis en train de regarder. Dans le champ du médico-social, dans le champ du handicap, toujours demandeurs d'asile, et dans la protection de l'enfance. Donc, voilà. Aussi, d'autres. Alors, c'est vrai que ça peut paraître surprenant, mais la gendarmerie, l'armée, la police, la SNCF et Orange, par exemple, ils ont des assistants de services sociaux. Donc, voilà. C'est aussi... Alors, il y en a d'autres. J'ai pu en oublier. Bien sûr, le secteur est important. Dans les grosses entreprises, quand ils peuvent, c'est vrai que d'avoir une assistante sociale pour faire de la prévention auprès de leur... Un assistant de service social ou une, à 80%, c'est des femmes. Donc, voilà. Il y a des fois, je vais fourcher. Mais c'est important aussi de pouvoir prendre soin du personnel. Et puis, ils ont des signes. Il y a des fois, quand les gens commencent à demander des avances sur salaire, des choses comme ça, ils peuvent aussi leur dire, tu sais, il y a une... Vous savez, il y a une assistante sociale ou un assistant social dans l'entreprise. Vous pouvez aussi aller vers lui ou vers elle pour pouvoir peut-être mettre en place des plans d'appurement de dettes ou voir des dossiers de surendettement. Donc, voilà. C'est divers et varié. C'est vraiment des métiers où on peut toucher différents publics, changer de public lors de sa carrière, tout au long de sa carrière, changer d'établissement. Et ça, c'est aussi important pour ne pas faire toujours la même chose. Il y a d'autres où ça convient. Puis, d'autres ont envie aussi de changer, se renouveler. Et c'est tout à fait possible. Alors, je vais commencer par le métier d'accompagnant éducatif et social. Formation à un an. Donc, ils réalisent des interventions sociales au quotidien visant à accompagner des personnes en perte d'autonomie. On est vraiment sur des personnes qui ont une dépendance, donc des personnes âgées, pour travailler, par exemple, en EHPAD, en établissement d'hébergement pour personnes âgées et dépendantes, ou des enfants ou des adultes en situation de handicap. C'est un métier où il peut y avoir de l'aide à la toilette le matin. Et sur l'après-midi, on est plutôt sur des projets d'activité, vraiment pour l'épargnement des personnes. On peut aussi travailler au domicile des personnes, ou en établissement, ou aussi dans le secteur scolaire, comme je disais tout à l'heure, par rapport aux AESH. Je sais qu'il y avait une question. Donc, pour être AESH, donc travailler dans le milieu scolaire, pour accompagner les enfants en situation de handicap, il faut faire le diplôme d'AES, d'accompagnant éducatif et social. Et donc, par contre, c'est des postes souvent qui sont de 24 heures. Donc, il y a des fois, on me posait des questions sur le salaire, j'y viendrai après. Mais là, voilà, c'est un salaire qui est autour net de 800 euros, puisque c'est 24 heures. Donc, c'est aussi important de le savoir. Mais l'avantage, c'est qu'après, si on a envie, on peut travailler au domicile des personnes, ou aussi à côté, ou aussi en établissement, puisque ce diplôme, il ouvre ces trois champs. Après, je vais assez vite, et puis après, je reviendrai, on va pouvoir être sur des questions. Après, le diplôme de moniteur éducateur, donc, il peut travailler dans les différents champs, protection de l'enfance, handicap, insertion, et vraiment, il va être là pour mener une action éducative. Il va vraiment travailler avec les personnes par rapport à leur vie quotidienne. Il va vraiment essayer de développer leur capacité de socialisation, d'autonomie, d'intégration et d'insertion, en fonction de leur histoire et de leurs possibilités, bien sûr. Et donc, il travaille beaucoup dans le collectif. Ça, c'est important. Et il va essayer vraiment de travailler avec l'environnement vers l'extérieur. On parle beaucoup dans nos métiers d'inclusion sociale, et c'est ça qui est important, c'est de les amener à être avec l'extérieur comme des personnes ordinaires. Donc, il intervient beaucoup dans des établissements, forcément, où il y a du collectif. Donc, il peut, dans la protection de l'enfance, il va remplacer les parents au quotidien, c'est-à-dire le matin, lever les enfants, le soir, les conduire à l'école quand ils sont petits, s'assurer qu'ils prennent le bus quand ils sont un peu plus grands. Après, à 4h30, aller les chercher, faire le goûter, les leçons avec eux, la prise du repas jusqu'au soir. Ils ne font pas les nuits. Maintenant, ce sont des surveillants de nuit. Ça, c'est encore un autre métier. Mais voilà, c'est un métier aussi où on peut travailler le week-end, bien sûr, et le soir jusqu'à 22h. Et quand je dis le week-end, souvent, c'est un week-end sur trois. Mais forcément, quand on est dans la protection de l'enfance, les enfants, parfois, sont placés et ne retournent pas dans leur famille, même le week-end. Donc, il est important de pouvoir faire des activités avec eux, aller les conduire chez le médecin, à l'anniversaire d'un de leurs copains, au foot, et voilà, tout ce que peuvent faire les parents. Et ils le font aussi avec les enfants. Ensuite, je vais parler d'un métier qui est un peu moins connu, technicien en intervention sociale et familiale. Et là, on intervient chez les familles, vraiment au titre de la protection de l'enfance. Et donc, un juge pour enfant peut décider, de ne pas placer les enfants parce qu'il n'y a plus à avoir un signalement, parce que les enfants n'étaient pas scolarisés tous les jours, parce que les enfants arrivaient avec des problèmes d'hygiène, n'avaient pas forcément déjeuné le matin. Donc, il y a des fois, ça peut être compliqué. Donc, les maîtres des écoles peuvent faire un signalement parce qu'il y a quand même un problème de prise en charge des enfants. Mais le juge des enfants, il n'y a pas mal de traitance, on va dire, de coups, des choses comme ça, il n'y a pas forcément de placement à faire. Peut-être qu'une aide auprès de la famille suffira pour remettre la famille dans le droit à chemin, on va dire ça comme ça, j'aime pas ce mot-là, mais voilà, remettre des caires à la famille. Ça peut être une famille qui a des problèmes d'addiction, parfois à l'alcool, au jeu, à des stupéfiants, et qui n'a plus de rythme, c'est-à-dire qui n'arrive plus à se lever le matin parce qu'ils ne sont pas couchés tôt dans la nuit ou des choses comme ça. Les problèmes de ressources, les problèmes d'addiction, donc pas à manger le matin pour les enfants. Donc, il faut vraiment le TISF, il va intervenir dans la famille le matin à 7h pour que tout le monde puisse se lever. Il ne va pas faire à la place des parents, il va faire avec, pour que les parents vraiment reprennent leur place. Il va aussi aider les parents dans leur organisation budgétaire du quotidien, par rapport aux courses, par rapport à tout ça. Comment s'intéresser aux leçons des enfants le soir à 4h30. Voilà, un travail vraiment d'accompagnement et important au niveau de la protection de l'enfance. Il y a des enfants aussi qui sont placés et qui peuvent retourner le mercredi ou le samedi dans leur famille, mais en présence d'un tiers, parce que s'ils ont été placés, c'est qu'il y a un risque. Mais le TISF va être là pour aussi accompagner ce temps avec l'enfant et sa famille. Et peut-être qu'au bout de six mois, on va s'apercevoir que ça se passe bien et qu'il n'y a plus besoin de la présence du TISF. Donc, c'est le TISF avec son responsable et puis ses autres collègues qui interviennent, parce que ce n'est pas toujours lui qui interviendra dans cette famille, qui vont faire un rapport au juge. Et ils peuvent aussi intervenir dans des familles qui n'ont aucun problème sociaux, mais qui aient un problème de santé à un moment. Une maman, par exemple, qui est en chimiothérapie, qui est fatiguée. Une maman qui est en dépression grave, il va falloir aider. Ou un des parents qui décèdent, il faut aider l'autre. Donc, voilà, ça peut être divers et varié. Et là, c'est vraiment un métier où on intervient beaucoup au domicile. Mais parfois, ils peuvent aussi, excusez-moi, intervenir dans des établissements maison parentale où il y a des jeunes mères qui arrivent avec leur enfant qui vient de naître et qui ont besoin d'être accompagnés. C'est aussi un métier où on est vraiment dans l'accompagnement et dans la parentalité. Ce n'est pas évident pour tout le monde d'être parent. Ils n'ont pas forcément aussi, il y a des fois, un modèle parce qu'eux-mêmes ont été placés ou des choses comme ça. Donc, c'est vraiment une aide à la famille. C'est de la prévention pour éviter le placement. Après, on a… Cinq minutes, Madame Lemor. Je me permets. Combien ? Cinq minutes. Je ne sais pas. Donc, après, on a des métiers là où il faut avoir le bac. Assistant de service social. Là, c'est des métiers où on part sur trois ans. Donc, l'assistant de service social, il accueille toute personne en difficulté à un moment donné et il va essayer de répondre à la problématique de la personne. Il va d'abord faire un diagnostic de la situation. Il va essayer de répondre. Ou il y a des fois, il va s'entourer de ses partenaires pour y répondre. Donc, voilà. Après, je vais passer au diplôme d'éducateur spécialisé. Donc, l'éducateur spécialisé, il travaille bien dans des établissements qu'accueillent des enfants, des personnes en situation de handicap et tout ça. Mais lui, de plus en plus, il va être sur des projets, à travailler sur le projet des personnes, des groupes qui l'encadrent. Et il est quand même un peu moins en présence. Il est en présence, bien sûr, des publics, mais il va être beaucoup quand même dans des écrits, dans des projets, faire du développement social ou des choses comme ça. Et il va aussi beaucoup intervenir au domicile des personnes accompagnées, que ce soit au niveau de la protection de l'enfance, dans le champ du handicap. Donc, pareil, il va travailler en collaboration avec tous les autres travailleurs sociaux, moniteurs éducateurs, assistants de services sociaux, les psychologues. Vraiment un travail d'équipe important. Mais il y a une éducateur spécialisée, donc je vais passer vite. Elle pourra mieux expliquer encore le métier. Après, j'ai parlé du diplôme de conseiller en économie sociale et familiale. Il faut d'abord faire un BTS ESF en lycée. Et après, nous, les écoles ont fait la troisième année. Pour être conseiller en économie sociale et familiale, c'est très technique sur l'environnement, le BTS, sur les dépenses d'énergie, sur tout ça, sur tout ce qui est budget, pour accompagner les familles au niveau budgétaire, tout ce qui est acquisition d'un logement, tout ce qu'on peut mettre en place pour ne pas avoir des problématiques d'endettement. Donc, elle va travailler avec différents, je dis elle, ils vont travailler avec différents publics. Et donc, voilà, on part aussi sur un métier sur trois ans. Et après, j'ai présenté le métier d'EJE, éducateur de jeunes enfants, alors que je connais moins parce que nous, on ne le propose pas actuellement dans notre école. Mais j'ai pu travailler avec des EJE. Donc là, on est vraiment sur les enfants de zéro à six ans, moins de sept ans. Et beaucoup, on les trouve en crèche, en halte garderie, bien sûr. On les trouve aussi à la Pouconnière, par exemple, qui accueillent des tout jeunes enfants. Et puis aussi, parfois, dans les établissements, dans le champ du handicap, parfois dans les hôpitaux, dans les rames, les relais d'assistantes maternelles aussi, voilà, ils peuvent animer. Donc, on est vraiment autour du jeu, de l'épanouissement. Donc, pas sur des enfants qui sont en handicap, il peut y avoir des enfants, mais on est vraiment sur tous les enfants de zéro à six ans. Je n'ai pas présenté le métier d'ETS, éducateur technique spécialisé, mais je vous ai mis après les différents, on peut passer à la slide suivante, les différents sites par rapport aux écoles. Vous pouvez aller voir sur les sites des écoles pour avoir plein de renseignements sur les différents métiers. Donc, dans les écoles où peut-on se former, ça peut être chez nous, forcément, à l'IRTS Normandie-Camp, mais aussi à l'école d'Alençon, l'IRFSS, l'école de la Croix-Rouge, à l'IDS, j'ai mis Rouen, mais c'est Cante-leu, mais c'est à côté de Rouen, à l'IFN du Havre, et puis je pense à AES, accompagnant éducatif et social, il y a tout le réseau des GRETA qui propose des formations d'AES, il y a aussi des MFR qui sont aussi sur d'autres formations aussi en lien avec le social ou le métier d'AES. Donc, les rentrées pour la majorité des formations, c'est en septembre de chaque année. On s'inscrit comment ? Pour les formations après le bac, c'est Parcoursup, de janvier à mars, ça vous avez toujours connaissance, les médias vous disent et puis les enseignants vous accompagnent dans la création de votre dossier et votre lettre de candidature. Pour les autres formations, c'est sur le site internet des centres de formation. Donc, pour s'inscrire souvent, dès octobre, dans beaucoup d'établissements, les dates sont posées et nous, par exemple, et d'autres écoles sur AES, accompagnants éducatifs et sociales, il y a encore possibilité de s'inscrire. En tout cas, nous, c'est jusqu'au 20 mai à peu près. Donc, il faut regarder sur les sites des différentes écoles. Par contre, pour les formations après le bac, c'est clos pour la majorité des écoles puisque souvent, on est dans les dates de Parcoursup puisque soit c'est sur Parcoursup, soit pour les demandeurs d'emploi, c'est sur notre site internet, ça dépend des écoles. Mais voilà, allez surtout sur les sites des écoles pour vous renseigner, n'hésitez pas. Ensuite, les conditions pour entrer en formation. Certains diplômes prévoient un écrit d'admission et un entretien oral. Donc, pour les diplômes après le bac, il n'y a pas de souci, c'est sur Parcoursup ou sur les sites. Pour les demandeurs d'emploi, après, ça dépend. C'est une lettre de candidature qui peut aller de 1 500 à 10 000 caractères. Nous, c'est 10 000 caractères. Et puis après, on vous reçoit à l'oral. Et donc, dans les oraux, pour entrer en formation, ce qu'on attend, c'est vraiment votre connaissance du secteur et du métier. Après, vos attentes par rapport à la formation, vous sachiez qu'est-ce que vous allez apprendre, qu'est-ce que vous allez trouver dans la formation. Et après, votre sens de l'engagement et de la relation, puisque je vous ai dit, c'est vraiment des métiers de l'engagement et de la relation. Donc, il y a des fois, il n'y a qu'une lettre de motivation et un entretien oral. En fin de compte, les cris d'admission, c'est que pour TISF et moniteurs éducateurs et pour ceux qui n'ont pas le bac. Donc, voilà. Les formations sont possibles en formation initiale. Il y a des places financées par le conseil régional Normandie pour les écoles, pour les continuités de parcours et les demandeurs d'emploi. Ce qu'on appelle continuités de parcours, ce sont ceux qui sont au lycée ou à l'université. Ça peut être aussi par l'apprentissage. Toutes nos formations sont ouvertes à l'apprentissage pour les moins de 30 ans. 30 ans ou plus, s'ils ont une RQTH, une reconnaissance travailleur handicapé. Et aussi, ça peut être pour les formations d'un ou deux ans, en contrat de professionnalisation. Et puis, là, ce n'est pas notre public aujourd'hui, mais ceux qui sont en CDI, en contrat à durée indéterminée et qui veulent faire une reconversion, il y a plein de dispositifs qui sont mis en œuvre. C'est des métiers où on peut évoluer tout au long de sa vie. Donc, ça, c'est important. Et où trouver les établissements qui recrutent dans le secteur ? Donc, si on veut savoir, avoir les adresses des établissements pour voir s'il y en a autour de chez nous, vous pouvez faire annuaire action sociale. Et là, par secteur, vous aurez tous les établissements dans chaque département. Ensuite, au niveau de la slide suivante, je crois que c'est peut-être terminé. C'était bon. Merci, Mme Lemar. Donc, voilà, je voulais simplement rajouter cette slide-là parce qu'en effet, Mme Lemar vous l'a expliqué. Donc, il y a notamment la région Normandie qui, notamment, finance en effet des places de formation. Donc, je vous invite vraiment à noter l'adresse de ce site-là. Donc, parcours-métier.normandie avec tout ce qui est formation sanitaire et sociale. Et notamment, voilà, j'ai fait des captures d'écran de ces deux schémas qui vous expliquent, selon votre situation, que vous soyez plutôt, en effet, élève ou que vous soyez plutôt, on va dire, demandeur d'emploi. Un petit peu, voilà, les différentes étapes et notamment les différents outils. Dans le cas, notamment, Mme Lemar, ça m'a expliqué dans le cadre de votre orientation. On va en reparler aussi. Mais en tout cas, voilà, quelles sont les différentes démarches à effectuer. Et surtout, n'hésitez pas parce que vous allez vraiment pouvoir vous retrouver vraiment. Moi, à partir du moment où vous voulez faire vraiment une formation très précise, vous avez vraiment le catalogue et on vous dit précisément tous les établissements, dans quels établissements vous pouvez éventuellement faire le diplôme d'état de moniteur éducateur ou autre. Donc, voilà, je vous invite vraiment à bien noter, voilà, cette adresse-là. Merci, Mme Lemar. Je ne veux rien. Mme Dreux, je vous laisse la parole. Oui, merci. Alors, donc, par rapport à ce que je disais tout à l'heure, donc, Nexem, c'est une organisation professionnelle d'employeurs, donc, sont adhérents des établissements, notamment plein d'établissements qu'a cité Bénédicte. Juste, je vais donner quelques chiffres en écho de ce que vient de dire Bénédicte. C'est que dans le secteur, à l'échelle nationale, il manque 50 000 professionnels, donc plutôt dans la branche des associations et des fondations, donc 50 000 professionnels. Il va en manquer 150 000 d'ici 2025, peut-être 2026, en fonction du départ de l'âge à la retraite. Mais voilà ce que disait Bénédicte. On a des gros besoins, des gros besoins sur tous les métiers qu'elle a présentés, parce que même si on est sur des établissements, il y a aussi les structures qui peuvent accueillir des TISF. On entend de plus en plus sur les métiers aussi éducateur de jeunes enfants et puis assistance service social. Mais il y a trois métiers sur lesquels on a de gros besoins. C'est accompagnant éducatif et social, donc un métier sans le bac. Moniteur éducateur, alors moniteur aussi d'atelier, c'est aussi un métier dont on a besoin. Et puis éducateur spécialisé ou aussi quelques éducateurs techniques spécialisés. Mais vraiment les trois métiers, c'est AES, moniteur éducateur et éduc-spé. À l'échelle de la Normandie, c'est 600 établissements et services qui sont adhérents au niveau de Nexem, ce qui représente 20 000 professionnels. Donc voilà, on voit aussi qu'on va avoir aussi des départs à la retraite. Et quand on dit 20 000 professionnels, c'est des professionnels qui accompagnent aussi des personnes publiques fragiles, champs du handicap, beaucoup, enfance, adulte, mais aussi le champ de l'insertion. Donc avec des publics qui ont été à la rue en errance, des publics qui ont besoin d'un accompagnement vers le logement ou du logement, alors logement collectif d'abord, et puis ensuite logement individuel. Et puis le champ de la protection de l'enfance. Donc là, avec des enfants effectivement qui sont placés, qui relèvent de l'aide sociale à l'enfance. Je redis des choses qu'a évoquées Bénédicte, mais voilà, moi c'est sur le côté, Bénédicte le disait, côté formation, moi c'est côté employeur. Donc voilà, c'est des secteurs où on a de gros besoins. Je vais réinsister aussi, mais c'est des métiers qui aujourd'hui sont accessibles via l'alternance. Donc ça, il faut aussi pouvoir se renseigner sur l'alternance. J'ai envie de dire, ces métiers, ces formations qui se font en un an, deux ans ou trois ans, c'est des formations qui se font en école, donc les écoles que Bénédicte a citées, donc l'IRTS, l'IFEN, la Croix-Rouge et l'IDS de Canteleux, des structures qui sont aussi pour nous importantes parce que c'est aussi des adhérents. Donc on travaille aussi avec les structures sur l'évolution des métiers. Et c'est des métiers qui sont des métiers ou des formations qui se font à la fois sur le côté théorique, dans le sens où on est en cours sur l'approche publique, etc., les lois. Mais c'est surtout beaucoup de stages et des stages, ça c'est quand même une caractéristique de notre secteur, c'est qu'on apprend le métier, mais on est surtout beaucoup en stage dans les structures. Et j'inviterais aussi peut-être les futurs entrants en formation à essayer aussi de faire divers stages dans les différents métiers, enfin différents champs du secteur, parce qu'on peut commencer dans le champ, par exemple, de la protection de l'enfance, et puis avec le même métier, ça c'est important de le dire, on peut évoluer et travailler dans un autre champ, donc le champ du handicap adulte ou l'insertion. Et aussi, ça c'est important, c'est que dans le secteur associatif, enfin que je représente, les fondations aussi, c'est qu'on peut évoluer à l'interne. Donc on peut être moniteur éducateur et puis devenir éducateur spécialisé assez facilement grâce aux structures. Après, l'autre chose, c'est aussi de faire des stages, alors vous allez le présenter tout à l'heure avec l'agence, mais les stages d'immersion, avant de rentrer en formation, j'invite vraiment les participants à faire des stages d'immersion, voire peut-être aussi avec Pôle emploi, il y a des facilités, mais il faut faire des stages d'immersion pour connaître aussi le secteur. Et puis voilà, on peut arriver dans notre secteur en étant dans les vidéos, on a vu une vidéo un peu généraliste, mais après, il y a plein de vidéos de professionnels qui parlent de leur parcours, qui sont arrivés en service civique, par exemple, ou qui sont arrivés pour faire un stage et 20 ans plus tard, ils sont toujours là, ils sont passés par, alors AMP, on dirait AES aujourd'hui, et puis ils sont moniteurs éducateurs, donc voilà, il y a plusieurs petites vidéos de professionnels qui parlent de leur métier, et c'est des métiers passion, c'est des métiers où on a de l'humain, il y a plein de commentaires où voilà, il faut aimer les autres, on grandit avec ces métiers, après voilà, on rit, il y a le sourire d'une personne aidée, parce qu'on a aussi du non-verbal, et donc ça, c'est très important. après, on peut avoir aussi, voilà, il y a des fois des petits couacs pendant la nuit, et puis on avait prévu une sortie, et puis voilà, il faut réorganiser, mais c'est quand même des beaux métiers, et on a, voilà, beaucoup de besoins. Chose aussi importante, c'est qu'aujourd'hui, les formations, et l'IRTS le fait, c'est qu'on n'a pas que des formations, par exemple, à AES, qui se fait à Aéroville-Saint-Clair, mais on a aussi des formations délocalisées, sur les territoires, je ne dis pas de bêtises, Bénédicte, mais il y a à Cherbourg, et puis à Argentan, sur la formation d'AES. Voilà, donc on a des formations qui viennent aussi, j'ai envie de dire, au plus près des besoins, et des personnes à former, mais du coup, des structures aussi que je représente. En effet, quand vous allez, en effet, c'est la Slack que j'avais montrée d'avant, quand vous allez vraiment sur le site en parcours métier, vous voyez, donc je m'informe sur le métier, il y a un moment, il y a une partie qui est vraiment sur les formations sanitaires et sociales, et là, véritablement, vous pouvez retrouver en fait, voilà, toutes les formations et sur tous les territoires. Et en effet, rassurer le public, les formations ne se font pas que dans les grandes villes, ne se font pas que à Caen, à Rouen et au Havre. Il y a également, je dirais, d'autres territoires où se déroulent ces formations. Et dernière chose, en effet, Madame Dreux parle pas mal de petites vidéos de présentations métiers, donc à chaque fois, dans le diaporama, vous voyez en haut, on a essayé un petit peu de vous lister, donc vous avez peut-être dû voir en fait le site de l'ONICEP, mais il y avait en effet le site qui s'appelle Changer des Vies, donc voilà, ne pas hésiter en effet à aller taper sur Internet et vous allez pouvoir voir un petit peu tous ces témoignages. Maintenant, on a la chance d'avoir un témoignage en direct, donc je remercie Madame Douville. Je vous laisse la parole, Madame Douville. Oui, bonjour. Alors, c'est une première, donc je vais répondre aux questions dont vous avez orienté un petit peu les questions. Donc, voilà, je suis éducatrice spécialisée en pédopsychiatrie. Donc, alors, pourquoi j'ai accepté de témoigner sur mon métier ? Donc, c'est un métier dont on parle peu, effectivement. On n'est pas très exposé médiatiquement, mais comme vous dites, on a besoin de nous. On est bien présents sur le terrain, nous apportons notre aide, notre soutien, notre accompagnement au quotidien. Donc, ça, c'est important et c'est ce qui fait aussi la richesse de notre travail, d'avoir une, vous parliez tout à l'heure de sens, mais effectivement, sentiment d'utilité aussi. Alors, mon parcours professionnel. Alors, bon, l'école, ça n'a pas été toujours très ça, donc on tâtonne un peu au collège, au lycée. Donc, j'ai fait un bac commercial, mais je n'ai pas du tout été dans cette voie-là. Par contre, j'ai découvert le droit dans mes années lycée. Je me suis orientée vers la fac, mais ça a été un parcours difficile en venant d'un bac tertiaire, c'est un peu compliqué. Et j'ai eu de la chance. En 1997, le gouvernement Jospin a mis en place ce qu'on appelait les emplois jeunes. Donc, c'était des aides éducateurs qui étaient, nous étions des aides éducateurs qui avons un bac et on venait seconder les enseignants dans différentes activités culturelles, donc arts plastiques, informatiques, bibliothèques, sports. Donc, c'était des contrats de cinq ans et dans l'éducation nationale. Donc, voilà, donc j'ai intégré, je suis restée cinq ans et l'éducation nationale nous formait aussi et j'ai fait ce qu'on appelle un BTEP, ce qu'on appelle maintenant BPGEPS, donc activité sociale et développement local qui m'a permis ensuite d'être embauchée en IME parce que c'est un peu le même socle avec les moniteurs éducateurs en fait. C'était un peu sur le même socle. Donc, j'ai intégré un IME. Donc là, j'étais en groupe avec, pareil, toujours des enfants. Alors, mon parcours, c'est dans les enfants. Je suis restée chez les enfants. J'ai passé mon concours d'éducateurs spécialisés en 2005 avec l'IDS de Cantleux. J'ai été reçue et j'ai voulu partir trois ans à temps plein. Donc, je n'ai pas voulu faire d'alternance. J'ai préféré partir en parcours à temps plein où j'ai construit mon parcours professionnel. Donc, j'ai fait mes stages. Je vous disais tout à l'heure, effectivement, on a beaucoup de stages. Donc, j'ai fait mon stage dans le soin. J'ai fait un stage dans l'insertion, donc en CHRS et j'ai fait mon stage long à l'aide sociale à l'enfance, donc effectivement, dans des mesures de placement d'enfants ou dans des mesures d'accompagnement à domicile. Et à la suite de mon diplôme, je suis revenue sur le service où j'ai été stagiaire et j'ai été embauchée en 2012 à l'hôpital psychiatrique avec les enfants sur le département de l'heure. Donc, voilà, effectivement, j'ai un parcours, à part l'insertion pendant mon stage, mais j'ai un parcours principalement avec les enfants et les familles, mais dans différents champs, donc avec des missions quand même différentes, donc des missions et des besoins aussi différents. Donc, aujourd'hui, je travaille en CMP, centre médico-psychologique, donc c'est des unités de l'hôpital psychiatrique. Les hôpitaux psychiatriques ont beaucoup d'unités sur les départements. Alors, mes journées sont principalement faites d'entretiens avec les enfants, les adolescents et leurs familles. Donc, voilà, déjà, ça, c'est quelque chose qui évolue parce qu'entre travailler avec un enfant et travailler avec un adolescent, on ne travaille pas de la même façon. Donc, je travaille, vous avez beaucoup parlé des partenaires, donc effectivement, pour construire le projet de l'enfant, de la famille dans l'intérêt du patient, on ne travaille pas tout seul, on travaille avec des professionnels, donc, alors, principalement, l'éducation nationale, les éducateurs, les assistants sociaux, les psychologues, les médecins, les hôpitaux, orthophonistes, parce qu'on a beaucoup maintenant d'orthophonistes, de psychomotricité, parfois la gendarmerie, parce qu'effectivement, voilà, on est aussi dans le champ de la protection de l'enfance. Et, donc, voilà, je travaille avec les histoires familiales de chacun, donc il n'y a pas une journée qui se ressemble, même si je travaille avec un agenda, je ne sais pas qui va m'appeler le matin ou qu'est-ce qui va se passer vraiment dans la journée, il y a toujours quelque chose que je n'avais pas prévu, en fait, dans la journée. Et, je travaille avec les gens, je ne sais pas, avec les familles, on ne fait pas la place, on est là pour les mobiliser, les aider à trouver eux-mêmes des solutions à leurs problématiques, en fait, il faut qu'ils vraiment intégrent tout ça. Donc, on travaille uniquement autour de la parole, donc, avec des supports, en CMP, souvent, pour les enfants, on utilise beaucoup le jeu, le jeu J-E-U, on travaille l'écoute, effectivement, on a des grandes oreilles, et comme vous dites, l'observation, parce qu'il y a beaucoup, beaucoup de signes dans l'attitude, la posture de la personne qui nous indique beaucoup de choses, en fait. Donc, on est là pour démêler les situations et d'aider les familles, les enfants, les adolescents à démêler les situations et de mettre un sens à ce qui se passe, parce que souvent, l'enfant, c'est l'enfant souvent qui est symptôme, qui a un problème du comportement, mais, voilà, son symptôme reflète un malaise, un mal-être, en fait, au sein de la famille. Donc, voilà. Donc, c'est un métier très riche, effectivement, on le dit, parce qu'il n'y a pas une journée qui se ressemble. Voilà, en fonction de, voilà, comme vous dites, on travaille de l'humain, un humain, ce n'est pas figé, donc ça bouge, et heureusement. Mais, voilà, c'est aussi un métier difficile, parce que, comme je vous le disais, on reçoit aussi les témoignages de chaque famille. Donc, voilà, ce n'est pas toujours facile. Donc, c'est un métier riche dans les rencontres, dans la réflexion. Difficile, parce que, voilà, effectivement, on est face à la détresse des personnes. Les premiers entretiens sont parfois difficiles, parce que les familles nous racontent aussi leur vie. Donc, voilà, ce n'est pas facile. c'est pour ça qu'il est très important de travailler en équipe. On ne peut pas travailler tout seul. Alors, il y a beaucoup d'éducateurs qui commencent à s'installer en libéral, mais, voilà, ce n'est vraiment pas un métier tout seul, c'est compliqué. Je pense que ce n'est pas envisageable. On a besoin d'une réflexion, on a besoin d'avoir du recul aussi par rapport aux situations. Et puis, alors moi, je fais un point d'honneur à me former tout au long de ma carrière. Donc, on a des formations en intra-arres proposées par nos établissements. On a beaucoup de centres de formation et on a de la chance, je dirais, qu'on a beaucoup de webinaires aussi qui peuvent nous apporter, voilà, sur une heure, deux heures, des clés aussi à nos accompagnements. Donc, moi, ce que j'aimerais, mes ambitions futures, si j'en ai, on en a toujours, ça serait, voilà, c'est le partage de mon savoir, à mes compétences professionnelles. On a très peu, très peu de stagiaires. Donc, c'est dommage parce que, voilà, donc sur, où je suis, apparemment, c'est trop loin, je ne sais pas. Mais on a très peu de stagiaires. Moi, je vous amène à venir parce que, moi, je vous accompagne, je vous reçois sans problème. et une ambition, ça serait d'aller, peut-être, sur l'insertion des jeunes qui sont sortis du système scolaire sans formation. Donc, ça, c'est quelque chose qui est important parce qu'on a tous une place quelque part. On a tous, voilà, même si on n'a pas de formation, même si on n'a pas un bac plus 12, enfin, voilà, on a tous notre place quelque part et je trouve que c'est important. Alors, si j'avais un conseil à donner et je rejoindrai Madame Lemort par rapport à ça, c'est qu'elle disait tout à l'heure qu'il fallait être solide. Effectivement, on n'est pas là pour sauver les gens. On n'est pas, on n'est pas, voilà, on n'est pas là pour sauver les gens et on n'est pas là pour réparer, venir réparer sa propre histoire familiale. Ça, c'est important de le savoir. Si on est dans cette démarche-là, alors, on n'est pas éducateur par hasard non plus, je vous l'accorde, on n'est pas dans le soin par hasard, mais il y a des psychologues pour ça, des psychologues en libéral qui peuvent nous permettre de... Mais voilà, il faut être conscient que ça va venir chambouler, qu'on va avoir des projections, des retours sur sa vie familiale peut-être ou quoi. Donc, il faut être conscient de ça et encore une fois, vraiment, on n'est pas là pour se réparer et pour sauver les gens. Il faut être sûr de ça parce que, voilà, des fois, on a beau mettre des choses en place, ça bouge difficilement. Mais, voilà, moi, je me dis que quand les gens viennent, c'est qu'ils sont contents de notre travail et quand ils ne viennent pas, c'est qu'on a fait un bon travail aussi. Enfin, voilà, il y a un équilibre à trouver. Donc, voilà, moi, je ne regarde pas du tout mon travail et voilà, je n'ai pas commencé par être éducateur à 18 ans, je pense que c'est un peu difficile, mais d'avoir travaillé avant, ça, ça a été une richesse aussi. Ça a été un bon tremplin vers mon métier aujourd'hui. Voilà. Merci beaucoup, Madame Douille. Merci pour ce témoignage. Bon, je me permets, je reprends la main et puis parce que là, on a un petit peu hors délai, on a un peu hors timing mais ce n'est pas grave parce que voilà, ça a permis, en tout cas, il y a eu beaucoup de choses très, très intéressantes dites ce matin. Voilà, je vais simplement terminer en fait ce webinaire par vous présenter en fait un outil qui a développé l'Agence régionale de l'orientation et des métiers qui s'appelle en fait Destination Métier. Donc voilà, je voulais, pour terminer ça, donc c'est un, c'est, voilà, ça va, c'est un outil, enfin, ça va pas mal, ça va vous donner un certain nombre d'outils justement pour vous aider dans le cadre de la construction de parcours d'orientation et parcours professionnel. Donc, Destination Métier, c'est quoi ? Destination Métier, c'est vraiment un service numérique de mise en relation qui va vous permettre de trouver en effet de l'information sur les métiers, de l'information sur les formations et de pouvoir également vous mettre en relation avec le monde professionnel. On a quand même beaucoup parlé de, voilà, rencontrer des professionnels, on a entendu parler beaucoup de stages. Voilà, donc en tout cas au niveau de notre offre de service, c'est ce que peut vous permettre justement Destination Métier. Donc rapidement, pour vous présenter, donc Destination Métier, donc l'adresse se trouve en fait en haut, destination-métier.fr. Lorsque vous accédez à Destination Métier, vous retrouvez justement donc ces fameuses trois offres de service, toute une partie Information Métier, je rencontre un ambassadeur métier aux formations, je trouve un stage. Donc voilà, Information Métier, on peut retrouver quoi ? Vous allez pouvoir retrouver en effet tout ce qui peut concerner, on va dire, l'actualité un petit peu, les événements de l'agence, les actualités, on trouve le printemps de l'orientation, on trouve les métiers en tournée, on peut retrouver tous les événements qui peuvent aujourd'hui se dérouler. On a également aussi toute une, on a donc produit un certain nombre d'outils et donc on les a, pour que ce soit beaucoup plus simple pour vous, ça a été en fait classé un peu par catégorie. Donc là, par exemple, si je découvre en fait, si je décide d'aller dans la partie santé et sociale, eh bien on va pouvoir en fait retrouver tout ce que l'agence a pu produire comme outil. Donc ça peut très bien aller en effet sur beaucoup, alors on a développé beaucoup de choses assez ludiques, donc on est beaucoup sur des vidéos, donc on a pas mal de professionnels qui viennent un petit peu parler de leur métier. On peut être également sur des publications, voilà, encore une fois, des vidéos qui présentent un petit peu un autre diplôme, mais là, qui propose plus l'éducation nationale, le BTS SP3S. En tout cas, voilà, donc il y a différentes choses, on a des pop métiers, on est plutôt sur des publications, enfin en tout cas, voilà, je vous invite à aller voir, on a développé également aussi un escape game au niveau des jeux, mais en tout cas, voilà, si vous êtes vraiment à la recherche d'informations par moment sur certains secteurs d'activité, n'hésitez vraiment pas à aller un petit peu regarder par-ci, par-là. On peut également en fait retrouver dans cette partie-là voie et niveau de formation, en effet, toutes nos parties un petit peu publications, donc on a notamment fait des publications qui peuvent concerner éventuellement, voilà, après le bac, tout ce qui peut concerner également l'apprentissage, donc n'hésitez vraiment pas à aller un petit peu, voilà, à aller vous balader, en fait, voilà, sur cette chose-là, il y a vraiment des choses très très intéressantes. Un autre outil que j'ai passé, mais qui se trouve en fait au départ, qui est aussi, qui peut être vraiment très bien, c'est vraiment trouver de l'information métier, alors c'est bien de trouver de l'information métier, mais on se disait à un moment ou à un autre, c'est ok, mais sur mon territoire, c'est quoi ? Oui, moi, je suis peut-être éventuellement intéressée par un métier, mais moi, ce qui est quand même important, c'est de savoir, oui, mais est-ce que ce métier, voilà, est-ce qu'il y a des offres d'emploi, on va dire, sur mon territoire, c'est un petit peu ça. Donc voilà, donc là, c'est l'outil en fait Cléor, donc Cléor, par exemple, si je décide de prendre, on avait dit moniteur éducateur, par exemple, voilà, c'est partie des métiers qu'on a vus, donc là, je peux bien évidemment retrouver un petit peu aussi bien, voilà, la fiche est taillée où on reprend un petit peu, voilà, où on vous explique ce qu'est le métier, mais ce qui est intéressant, c'est que là, vous allez avoir une partie, vous voyez, statistique locale, avec possibilité donc d'affiner, donc là, on est vraiment sur la Normandie, mais possibilité de rechercher éventuellement plutôt sur mon territoire, beaucoup plus précis, et on peut retrouver aussi des informations sur, bah voilà, sur ce métier-là, c'est quoi les conditions de travail, est-ce qu'on est plutôt sur des métiers à temps plein, à temps partiel, vous avez un peu une fourchette au niveau salaire, intéressant, on a aussi beaucoup parlé en fait d'alternance et d'apprentissage, on se rend compte que, bah voilà, il y a des offres en apprentissage, on se rend compte qu'on est sur un métier qui est vraiment quand même relativement porteur, enfin voilà, vous pouvez retrouver tout un tas d'informations, voilà, un petit peu voir quels sont les secteurs, bah on se rend compte que, voilà, on revient un petit peu à ce qu'on disait ce matin, c'est un métier qui est vraiment très fortement en tension et qui est vraiment, où on en a besoin vraiment sur tous les territoires, et après à la fin, vous avez la possibilité directement même aussi, voilà, de télécharger des répertoires des entreprises, donc ça peut être intéressant notamment quand vous souhaitez, bah voilà, envoyer des candidatures pour des stages ou candidatures pour des offres d'emploi ou quoi que ce soit, et on retrouve aussi, voilà, cette partie, on va dire, formation et débouchés, où vous avez aussi une autre manière de voir un petit peu quel diplôme et qui prépare ce type de formation. D'accord ? Donc là, si je reviens au départ, on était vraiment sur la partie information métier. La partie après, la plus importante, enfin une partie aussi qui va être très importante pour vous, c'est la partie des ambassadeurs. L'agence s'est dit à un moment, c'est bien de pouvoir découvrir ce qu'est un métier, mais ce qui est encore mieux, c'est vraiment de pouvoir véritablement confronter cet éventuellement, cette idée, cette représentation du métier en pouvant échanger avec un professionnel. Qu'il mieux qu'un professionnel qui va vraiment pouvoir vous parler de son activité, comme on l'a fait ce matin avec Madame Douville, qui vous a parlé de son parcours, qui vous a parlé de son environnement de travail, de son quotidien. Donc voilà, ça nous semblait vraiment très important de pouvoir vous mettre en relation. Donc là, comment ça fonctionne ? Si je recherche en effet aujourd'hui un ambassadeur métier, pareil, j'ai un menu déroulant. Bien évidemment, on va regarder sur la partie du social, parce que c'est la thématique de ce matin. Possibilité après de chercher action éducative, administration du secteur social, conseil et des sociales. Alors, je ne fais pas forcément une recherche, je ne cible pas plus. On est bien d'accord qu'on est vraiment sur des ambassadeurs normes. On est sur un service vraiment qui a été développé sur la normandie. Je vous rappelle qu'on est quand même rattaché à la région Normandie. Et là, par exemple, sur ma carte, je vais pouvoir retrouver des ambassadeurs métiers. Alors, les ambassadeurs métiers, même s'ils se trouvent à Cherbourg et que moi, je suis à Rouen, ce n'est pas grave. L'important, ça va être quoi ? L'important, ça va être de pouvoir regarder par exemple, tiens, moi, je voudrais regarder un petit peu ce que fait Sandrine. Sandrine, elle explique un petit peu, elle est monitrice, éducatrice. Elle est en effet à Cherbourg, mais elle explique un petit peu, ça peut être également d'autres témoignages que vous pouvez avoir sur d'autres métiers. Ce matin, et je remercie encore, on a eu le témoignage de Madame Douvib sur éducatrice spécialisée, mais il y a peut-être d'autres métiers que vous pouvez tout à fait en fait découvrir par ce biais-là. Donc, elle explique vraiment beaucoup de choses. On reprend un petit peu sur les qualités. Et si à un moment, je souhaite véritablement échanger avec Sandrine, j'ai la possibilité de lui envoyer un message. À partir du moment où les gens sont ambassadeurs, ils savent qu'ils peuvent être contactés, ils savent qu'ils peuvent enraisonnables. Et donc, voilà, charge à vous de pouvoir éventuellement convenir d'un rendez-vous téléphonique, d'une visio, ou après, si vous habitez en effet à côté de vous rencontrer. Mais voilà, ça peut être également une possibilité, encore une fois, de rencontrer des professionnels et de pouvoir confronter votre représentation du métier avec la réalité, on va dire, du terrain. Et on a également la même chose aussi pour des stages. Voilà, on a parlé des stages, on a parlé de l'importance des stages. Alors, les stages, les stages qui sont sur cette plateforme destination du métier, c'est plutôt des stages qui sont plutôt aujourd'hui ouvriers, on va être clair, à des scolaires, plutôt collégiens, lycéens, étudiants, pas forcément pour les demandeurs d'emploi, mais ça n'empêche que si vous, les demandeurs d'emploi, vous rencontrez, vous voyez en effet sur la plateforme un ambassadeur, au travers de vos échanges, rien ne vous empêche de pouvoir leur poser la question, est-ce que dans votre structure, éventuellement, vous seriez prêt à accueillir ? Voilà, ça peut être aussi une possibilité. Mais là, par exemple, si je reprends le secteur social développe, mais là, je retrouve éventuellement, j'ai un animateur qui peut se trouver sur l'ISU, j'ai un chargé de développement en association, donc voilà, ça peut être aussi une possibilité d'une entrée en matière. Donc, écoutez, voilà, après, par rapport à ça, et puis ensuite, la dernière chose dont éventuellement vous parlez, je voulais aussi vous recommuniquer sur le numéro ouvert, le numéro gratuit en effet de l'agence région de l'orientation et des métiers. Encore une fois, on s'adresse véritablement à tout public, on ne s'adresse pas que aux scolaires, on s'adresse également aux adultes, aux salariés, à tout le monde. Si vous avez vraiment des questions sur votre orientation, si vous êtes vraiment perdu, si vous avez des questions sur des formations, n'hésitez pas à contacter le numéro gratuit, le numéro qui s'affiche 0800 05 0000, possibilité de pouvoir en fait échanger avec nos conseillères par téléphone, en visio, ou si vous avez la possibilité d'être soit près de Rouen ou à Aéroville-Saint-Clair, de pouvoir les rencontrer. Voilà. Pour ma part, j'en ai terminé. Je ne sais pas, alors on a répondu à la question, il y avait une question qui nous avait été posée en fait en amont via le formulaire. Est-ce qu'éventuellement, vous avez, n'hésitez pas à réactiver vos micros, est-ce que vous avez des questions à nous poser par rapport à cette présentation de ce matin ? ou des remarques ? N'hésitez pas à désactiver vos micros où il y a un système de chat. C'est bon pour tout le monde ? Écoutez, qui ne dit mot consent ? Écoutez, s'il n'y a pas de questions, j'espère qu'en tout cas, voilà, au travers de cette... Désolée encore pour le timing, on a été un petit peu au-delà des 45 minutes. Mais en tout cas, voilà, moi je voulais vous remercier, vous remercier déjà de votre participation en fait à tous. Et puis surtout, voilà, remercier encore une fois les trois professionnels. Merci Madame Lemort, merci Madame Dreux et merci Madame Douville, merci pour ces échanges, merci. En tout cas, s'il y avait, moi, une chose que je retiens, c'est qu'on est vraiment sur un secteur d'activité avec une richesse de métiers. On se rend compte qu'en fait, il y a vraiment de très très grandes perspectives d'évolution professionnelle et surtout, c'est que, ben voilà, ce sont des métiers qui sont porteurs ou tout du moins, voilà, aujourd'hui, vous pouvez vous orienter vers ces métiers, il y a vraiment du travail en perspective. On avait quand même une petite question, quand même, ça n'a pas été abordé, quitte à être en retard, on peut être en retard encore une minute ou deux. La question de la rémunération, ça n'a pas forcément été évoqué, peut-être que vous n'osez pas. Je vous laisse peut-être intervenir, mesdames, Madame Dreux, Madame Lemort. Moi, je veux bien commencer. Donc, c'est vrai que j'avais, il y avait cette question. Donc, on est sur des salaires, alors je vais parler net parce que brut, ça ne vous parle pas forcément, mais on est entre, au début, entre 1440 euros pour AES jusqu'à 1600 euros pour les niveaux 6, c'est-à-dire assistantes de services sociaux, éducateurs spécialisés, en sachant qu'ils ont été réévalués un peu récemment, qu'il y a le Ségur aussi qui est intervenu. Je ne vous cache pas que c'est des métiers qui ont du mal aussi à se faire reconnaître au niveau salaire, mais vu la pénurie au niveau de l'emploi et Christelle pourra rebondir aussi, c'est vraiment, on a une convention collective, en tout cas dans le secteur associatif, qui est revue actuellement pour pouvoir être aussi plus attractif au niveau des salaires. Voilà. Maintenant, il y a aussi des compensations au niveau congé dans beaucoup de conventions collectives. Donc, ça aussi, c'est important, c'est des moyens aussi, puisqu'on travaille avec l'humain, de pouvoir se poser. Donc, voilà. Christelle, peut-être, peux-tu rebondir ? Pour compléter, donc, effectivement, au niveau de la convention collective 66 et puis de la convention collective 51, ces deux conventions doivent filionner pour avoir une meilleure convention, puisque comme leur nom l'indique, 1966 et 1951 pour l'autre. Donc, effectivement, c'est des conventions qui sont obsolètes. Certains métiers n'existaient pas et puis, effectivement, l'idée, c'est de tirer les revalorisations vers le haut. Donc, ça fait partie des travaux en cours. Après, sur les certaines grilles, effectivement, il y a des métiers qui évoluent un peu plus vite que d'autres et, effectivement, on a des métiers qui ont été revalorisés à hauteur de 183 euros par mois, ce qui n'est pas le cas de tous les métiers encore. Donc, ça, c'est aussi quelque chose sur lequel on travaille au niveau des organisations professionnelles employeurs. Très bien. Ce que je voulais dire aussi, c'est des métiers où on peut progresser. Madame Douville disait aussi, mais on peut, il y en a qui commencent par AES, qui passent après sur ME, sur éducateurs spécialisés, tout au long de la vie, des carrières. Il y a aussi le Café Ruse pour être chef de service et il y a Master 2 pour passer le MAUS en management des organisations sociales. Donc, voilà, moi, j'ai commencé par un diplôme de conseiller en économie sociale et familiale et j'ai fini par un Master 2 en management des organisations sociales. donc, c'est vraiment des métiers pour ceux qui ont envie aussi d'évoluer où on peut évoluer et ça, c'est important aussi. Ok, très bien. Bon, ben voilà. Écoutez, merci encore, merci à vous. Voilà, j'espère que ça a été enrichissant et puis surtout, voilà, n'hésitez pas, le mois de mars n'étant pas encore terminé, il y a encore quelques webinaires là jusqu'à la fin de la semaine, je crois qu'on doit voir sur les métiers de la santé, les métiers d'animation sportive et encore d'autres. Donc, voilà, n'hésitez pas, n'hésitez pas à vous inscrire, il reste encore de la place. Merci à vous, merci à vous encore mesdames. Bonne journée. Bonne journée, au plaisir. Merci. Au revoir. Au revoir.